Une question un peu pour tous les deux. Comme vous le savez, dans Things Small, on a fait cette tentative un peu bizarre de formaliser, de représenter. Les petits schémas sont de Lucille Picon, qui est designer. Formaliser tout un ensemble de dynamiques de la petite échelle. Et on voit très bien que certaines d'entre elles, si je pense par exemple à polliniser, on va naturellement penser aux abeilles et autres insectes pollinisateurs qui vont se promener parmi tout un ensemble de formes végétales. Si on pense par exemple à fragmenter, on peut penser à des choses beaucoup moins drôles. Typiquement, comment est-ce que les métastases vont se développer à l'intérieur du corps et ainsi de suite. Est-ce que parmi ces dynamiques, il y en a une ou deux qui vous paraissent flagrantes en tant qu'oubli, auxquelles on n'a pas pensé ? Et éventuellement, est-ce qu'il y en a une ou deux que vous considéreriez comme plus particulièrement intéressantes ou inspirantes à raconter ? Donc, celui qui veut parmi vous. C'est un piège. Oui, c'est un piège. Il y a une qui me parle énormément. C'est l'aspect réseauté. Et puis, quand on regarde les écosystèmes, justement, on voit qu'on a une façon de traiter les ressources qui est assez particulière. Nous, on a beaucoup de déchets de matière, mais aussi, je pense que dans les flux d'informations, par exemple, on doit aussi avoir pas mal de déchets, j'imagine. Donc, du coup, lorsqu'on voit que dans un écosystème, en fait, les déchets des uns sont les ressources pour une autre espèce, par exemple, on pourrait imaginer potentiellement tout un autre système qui pend justement cette écologie-là, en fait, au sein du réseau. Et je pense que c'est quelque chose qui... En tout cas, c'est quelque chose que j'aimerais voir. François. Pratiquement tous les exemples sont pertinents, donc je n'ai pas spécialement envie d'en rajouter là-dessus. On pourrait passer du temps sur chacun, mais peut-être sur ceux qui manquent, qui, à mon avis, sont peut-être aussi intéressants. Et puis, ça vaudrait la peine de discuter, de savoir pourquoi est-ce qu'il manque. Le plus basique, quand on s'intéresse à l'évolution, c'est la recombinaison. Et la recombinaison génétique, qui est facilitée par la sexualité, c'est-à-dire le brassage des gènes. Du point de vue de l'évolution, la sexualité, c'est à ça que ça sert. En tant qu'humain, on a peut-être un autre point de vue sur le sujet. Mais enfin, fondamentalement, c'est comme ça que ça a été sélectionné, autant qu'on puisse le comprendre. Et cette recombinaison, elle joue un rôle essentiel parce qu'elle accélère l'évolution. Et on voit bien, d'ailleurs, si on va vers les logiques du numérique, que si on a des logiciels fermés, ils ne vont pas évoluer vite. Si on a des logiciels open source, ils peuvent s'adapter beaucoup plus facilement. Et donc, cette capacité à recombiner, en fait, elle est évidemment présente. La recombinaison des idées, on le fait depuis longtemps. Il y a d'ailleurs un bon talk de Matt Ridley, si je me souviens bien, sur le sexe des idées, qui dit que c'est peut-être l'une des caractéristiques de l'espèce humaine qui nous a donné l'avantage sélectif qu'on connaît. Et certainement, dans le monde du numérique, si on est capable de recombiner différents types de programmes, et de les assembler, on peut faire évoluer beaucoup plus. La recombinaison, elle permet aussi quelque chose d'assez fondamental, qui est l'adaptation locale, à partir d'un principe générique qui va se décliner dans plein d'endroits. Si vous prenez les ailes d'oiseaux, eh bien, ça a été inventé... Alors, il y a différents types d'animaux volants. Typiquement, les chauves-souris ont évolué indépendamment, mais les insectes, il y en aurait plein d'autres. Mais rien que les ailes d'oiseaux, elles se sont adaptées à des environnements super différents. Donc, si vous pensez à l'aigle, la manière dont il vole, c'est très différent de la manière dont le colibri peut voler. Mais si vous prenez la manière dont le pan a fait évoluer ses capacités, on voit bien qu'il utilise ses plumes encore différemment. Et si vous prenez un pingouin, vous avez l'impression qu'il est très malhabile. Mais si vous avez vu nager un pingouin, vous apercevez que ses ailes lui servent sous l'eau à se mouvoir de manière étonnamment agile. Et donc, on voit bien que la capacité à s'adapter dans des environnements très différents, qui est en partie médiée par cette capacité à recombiner. Et donc, tu peux avoir des principes assez génériques, qui peuvent être très appliqués localement, qui peuvent apparaître seulement à un endroit, mais se propager très vite dans tout un tas de niches écologiques. Parce que dans cette logique de recombinaison, on va pouvoir naître localement et s'adapter à plein d'endroits localement et à finir par avoir un impact global. On a commencé à basculer avec certains de vos exemples et certaines de vos analogies vers tout un ensemble de questions qui vont nous rapprocher du numérique. Donc, tu l'as fait particulièrement tout à l'heure, François, en mentionnant la dimension d'information qui va circuler parmi les organismes vivants. On prend l'hypothèse que certains modèles du vivant sont génériques et qu'on va les retrouver à l'œuvre dans pas mal de formes organisationnelles de la société, de l'entreprise, de la ville, et ainsi de suite. On décrit souvent une ville comme un organisme, par exemple. On pourra en parler dans des prochaines séances. Et puis, on va supposer que le numérique en a un petit peu hérité et que même une partie des termes qu'on utilise pour désigner le numérique vont s'affilier au vivant. On va parler des racines, par exemple, à certains endroits et encore de pas mal de choses. Je voudrais peut-être vous entendre l'un et l'autre. Et je sais qu'on va commencer par la discussion. Et ensuite, Guyliane, tu pourras aussi focaliser sur d'autres choses que tu peux nous présenter. vous entendre l'un et l'autre sur précisément ces filiations, ces héritages et ces inspirations existantes, y compris jusqu'à des choses qu'on a pu lire autour d'un Internet des arbres ou de ce type de choses. En fait, à quel moment est-ce qu'on va pouvoir trouver une influence du vivant sur le numérique lui-même et une aide de la connaissance du vivant pour comprendre le numérique tel qu'il est aujourd'hui ? Tu veux compter ? Juste rapidement, c'est vrai que je pense typiquement à la conception. Par exemple, dans la conception, on a des algorithmes. La question des algorithmes est extrêmement intéressante dans le sens où aujourd'hui, on a des organismes qui ont un code qui pourrait être intéressant pour répondre différemment à la façon dont on produit, dont on fabrique ou dont on conçoit des objets. Je pense typiquement au Physarum qui est un organisme, donc c'est un champignon et qui va justement se déployer, chercher à coloniser en fait un environnement. Et du coup, il va développer une sorte de réseau. Donc, il va explorer, on en parlait d'exploration aussi tout à l'heure, un environnement pour aller chercher justement de la nourriture. et du coup, il va créer des chemins pour y arriver qui vont pouvoir nous inspirer potentiellement la façon dont on va créer une matière qui va devoir en fait résister à des contraintes mécaniques extrêmement fortes. Par exemple, vous inspirez... J'ai eu l'exemple de... Je crois que c'est la ville de Tokyo qui avait cherché en fait à regarder, à comparer en fait la façon dont était organisé son plan de métro. Et ce qu'ils se sont dit, c'est on va regarder un petit peu comment ça marche. Est-ce que le Physarum, est-ce que ce champignon-là se serait développé de la même manière autour d'un réseau donc avec des points de nourriture ? Ils avaient justement comparé le phénomène métro de Tokyo et le développement de cet organisme-là. Dans mes souvenirs, on était arrivé à quelque chose d'assez similaire. Mais voilà. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire qu'à partir du moment où on est capable d'observer ces phénomènes-là, on va être capable aussi de chercher à les reproduire. Mais je pense qu'on a aussi peut-être quelque chose d'intéressant, c'est qu'on ne connaît en fait aussi finalement pas grand-chose. J'espère que François ne va pas me dire en disant ça, mais on connaît très très peu de choses encore. Et du coup, je pense qu'on a intérêt justement à investir dans l'observation du vivant pour ensuite essayer de transférer ça à l'échelle du numérique. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Jacques-François. Pour compléter, je suis d'accord pour dire qu'on ne connaît pas suffisamment le vivant, pour compléter un petit peu, je dirais qu'une des caractéristiques du vivant qui est en partie une caractéristique du numérique d'aujourd'hui, mais probablement plus encore du numérique de demain, c'est la capacité à coupler information et action. D'accord ? Et donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que l'ADN, ça n'agit pas. C'est une information génétique, mais elle n'agit pas directement. Elle contribue à produire de l'ARN, qui contribue à produire des protéines, qui sont capables de catalyser des réactions, qui sont capables d'agir sur le monde physico-chimique aux échelles nano. et de ces actions, à ces échelles-là, peuvent éventuellement naître des actions aux échelles cellulaires, et éventuellement au niveau des organes. Et typiquement, c'est comme ça qu'on se déplace, et qu'on fait tout un tas de choses à nos échelles à nous. Donc, c'est une cascade d'informations et d'actions, qui pour moi caractérise assez profondément le vivant, sachant que les informations qui sont sélectionnées par la sélection naturelle sont celles qui permettent des actions qui vont favoriser la reproduction de l'information initiale. Et donc, c'est ça fondamentalement le cycle de l'évolution. Donc, sur le web aujourd'hui, circulent un tas d'informations qui peuvent déclencher des actions qui peuvent être uniquement numériques pour l'instant, et rester sur le web. Typiquement, les marchés financiers, il y a tout un tas de flux instantanés, où plus aucun trader ne peut suivre ce que les algos sont en train de décider. Et on a l'impression que c'est uniquement au sein du web. Enfin, sauf que si vous avez fait une bulle financière et qu'elle s'est effondrée, ça va avoir des implications sur le monde réel, qui n'ont pas forcément favorisé l'information de départ. Donc, il n'y a pas forcément le couplage, encore que dans certains cas, oui, parce que si l'information rapporte de l'argent aux traders, alors le logiciel qu'ils ont écrit va avoir tendance à avoir plein de copies, parce que d'autres vont chercher à faire la même chose. Donc, ces couplages informations, actions, reproductions, qui sont très caractéristiques du vivant, on commence à les retrouver rien que sur le web. Mais on voit bien que quand on va parler robotique, avec de l'information qui va amener à des actions dans le monde réel, c'est ça que le robot physique va faire. Il y a déjà des bottes sur le web, mais le robot plus classique qui a tout un tas de composantes physiques, il va agir sur le monde. Et l'interaction information-action, elle va avoir des choses qui vont être plus visibles, pour nous en tout cas. Et ça peut aller plus loin encore. Je donnerai juste un exemple supplémentaire. Il y a à peu près deux ans maintenant, eu un article où on a fait des robots, mais l'information sur comment on construit le robot était une information qu'on a choisi de faire évoluer. Donc, on a fait des robots parents, qui pouvaient s'accoupler, et produire des génomes de robots enfants. Et les robots parents étaient invités, enfin, ils avaient été programmés pour contribuer à produire et à assembler les robots enfants. D'accord ? Et donc, la capacité information-action-reproduction, avec en plus le côté recombinaison qui va générer tout un tas de variants, qui vont avoir des propriétés que nul ne sait prédire, parce qu'on ne sait pas prédire l'évolution biologique, et on ne saura pas plus prédire l'évolution de ce type. tout d'un coup, ouvre complètement une autre dimension dans ce couplage information-action-reproduction. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'à plusieurs reprises, on a commencé à évoquer le web, qui est évidemment l'idée de la toile d'araignée qui est derrière le web, ce qui veut bien dire que, ah bah tiens, là aussi, on est allé s'inspirer de quelque chose qui venait du vivant, et qu'à un moment donné, les formes de l'Internet qu'on connaît aujourd'hui sont assez loin du web, ressemblant à une toile d'araignée, c'est-à-dire que les recentralisations du numérique peuvent peut-être ressembler à des formes un peu vilaines de concentration qu'on peut voir quand le vivant va aller fabriquer, je ne sais pas, des kystes, ou des bubons, ou des choses un petit peu terribles du côté de très fortes concentrations. En tout cas, c'est certainement beaucoup moins harmonieux, multipolaire, lissé sur l'ensemble de la planète que la vision initiale du World Wide Web complètement multipolaire. Et ça, ça me paraît intéressant à souligner. L'autre chose qui me paraît intéressant à souligner dans ce que tu viens de mentionner, c'est qu'au fond, on va parler sur des formes numériques, quelles qu'elles soient, le web, les robots, et tout un ensemble d'objets, etc. J'ai l'impression qu'on va pouvoir commencer à les lire au fil du temps, non pas seulement comme une histoire ou comme une archéologie, mais comme des généalogies. C'est-à-dire qu'on va pouvoir essayer d'en être les généalogistes et de remonter à l'envers, comme le font les généalogistes, les origines des artefacts numériques parmi lesquels nous vivons, et les façons dont, au fond, ils vont avoir plusieurs parents, les façons dont ils vont pouvoir produire, faire des petits, ou peut-être des lignées qui vont s'arrêter à un moment donné. Et en fait, je trouve que c'est une façon assez riche de raconter les formes numériques comme des formes en évolution, précisément. Est-ce que ça te paraît absolument absurde ou décalé, ou est-ce que quelque chose de ça peut être creusé, ou a déjà été creusé, peut-être ? Oui, je pense qu'en fait, les dimensions... Donc il y a des choses qui, pour moi, sont des analogies et qui fonctionnent plus ou moins bien. Par exemple, la toile d'araignée, ça fonctionne plus ou moins bien avec le web. Et il y en a d'autres qui sont plus profondes parce qu'elles obéissent aux mêmes logiques. et donc les logiques d'information, d'action, de reproduction, de virus, de système de défense, éventuellement de système immunitaire. Ça, c'est des choses où je ressens que c'est assez fondamentalement les mêmes principes qui vont être à l'heure parce que c'est des principes de dynamique. et le principe de prédation peut être aussi un principe qui, à mon avis, fonctionne assez bien sur un certain nombre de choses. Et donc, on voit bien que il y a aussi des principes qui sont a priori plus intéressants comme le mutualisme. mais on sait que le mutualisme, ça a été essentiel dans l'histoire de l'évolution. Ça joue encore un rôle essentiel dans les écosystèmes. Mais ce n'est pas la seule relation. Par exemple, une autre chose qu'on sait, c'est si on regarde l'histoire de l'évolution, il y a ce qu'on appelle des transitions majeures. Comment apparaissent les premières molécules autoréplicatives ? Comment apparaissent les premières cellules ? Comment apparaissent les premiers assemblages multicellulaires ? Comment apparaissent les premiers neurones ? Comment apparaissent les premiers cerveaux ? Comment apparaissent des cerveaux qui sont capables d'échanger les uns avec les autres ? D'abord, ils échangent des signaux comme les arbres dont tu parlais. Mais éventuellement, ils échangent plus que des signaux. Ils échangent de l'information. C'est quoi la différence ? C'est dans un cas, il y a grosso modo un bit d'information. Dans l'autre cas, il y a beaucoup plus qui peut être échangé. Après, progressivement, il peut y avoir des systèmes comme le nôtre de communication par le langage qui sont très universelles où on peut se raconter des milliards de choses toutes différentes. Donc, il y a eu pas mal de ces transitions. Et l'une des questions principales pour moi aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est en train de vivre une nouvelle transition ? Quand on est capable de modifier des génomes d'organismes, c'est exactement ça que tu nous as présenté, et puis que si on le souhaitait, on pourrait même modifier notre propre génome. quand on est capable de produire des organismes complètement différents comme des robots qui peuvent, eux, commencer à s'auto-reproduire, quand on est capable de créer de nouvelles formes d'intelligence qui peuvent éventuellement être capables de se recoder elles-mêmes, on voit bien qu'on est en train de faire des choses. Si j'étais un biologiste venant d'une autre planète et que je regardais la nôtre, je dirais, tiens, il se passe quelque chose d'hyper intéressant, il va vraiment falloir regarder de près ce qui est en train de se passer parce qu'on est en train d'arriver dans une nouvelle transition. Et ce qui est assez spécifique de cette nouvelle transition de mon point de vue, c'est la conscience. Et la conscience humaine, elle ne date pas d'aujourd'hui, mais la conscience du fait qu'on vit une transition, je pense que ça, c'est nouveau. Je pense que les premiers humains qui ont commencé à se parler, ils ne se sont pas rendu compte, je ne sais pas s'ils se sont rendu compte qu'ils vivaient une transition, et en tout cas, ils ne se rendaient pas compte qu'il y avait eu d'autres transitions préalables dont on pouvait s'inspirer ou pas. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes les transitions du passé, il y a toujours eu des phénomènes de coopération et des perdants. Et donc, si on est au milieu d'une transition, il faut se demander quelles sont les coopérations, quels sont les conflits, quels sont les gagnants, quels sont les perdants, et on a la chance d'être conscient de ce qu'on vit. Et donc, est-ce que ça peut nous aider à influencer la transition ou est-ce qu'on va être balotté comme les premières cellules ont pu l'être ou les premières molécules ont pu l'être ? Parce qu'elles, elles n'étaient pas conscientes. Et est-ce que notre conscience va nous aider à penser, non pas la singularité, mais peut-être la pluralité ? On est aujourd'hui accueillis au CRI, donc au centre de recherche interdisciplinaire. Ce n'est pas exactement un hasard ou pas une commodité ou simplement parce qu'on est aujourd'hui précisément dans un contexte où nous te faisons intervenir, mais aussi parce qu'il y a un sens derrière cette interdisciplinarité et qui est notamment le lien que vous avez fait au CRI depuis quelques années entre des questions interdisciplinaires liées au vivant et liées au numérique. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que vous êtes en train d'aller plus loin, c'est-à-dire dans des formes où vous envisagez tout ça autour d'une co-évolution et autour de modèles communs. Est-ce que peut-être tu peux nous en dire un mot ? Oui, le CRI, c'est tout ce que tu viens de dire et bien d'autres choses. Tu as parlé de quelques projets étudiants où il y a 10 ans, ils commençaient à s'intéresser à la biologie synthétique et très vite au design. Et moi, ce qui m'a plu dans ce lieu, c'est que les étudiants, chaque année, m'apprennent des choses. Et donc, c'est assez formidable parce que ça a quelque chose de très vivant, très organique, très évolutif. Mais effectivement, on essaie d'offrir un cadre de liberté évolutif et fécond à nos étudiants. Et on essaie de leur permettre de faire des choses ici qu'ils ne peuvent pas facilement faire ailleurs. Et donc, typiquement, créer une équipe de biologie synthétique il y a 10 ans, c'était pas... En tout cas, c'était les premiers en France à le faire. Et la première fois que j'ai vu une reprap et une imprimante 3D, etc., c'était les étudiants qui l'avaient amené. Et je pourrais citer plein d'autres exemples. Aujourd'hui, on se structure toujours un peu plus. On vient d'obtenir un financement suite à un appel d'offres du gouvernement pour ce qui s'appelle les écoles universitaires de recherche. Donc, on a eu un financement de plus de 9 millions pour les 10 prochaines années pour accompagner des doctorants et des univers masters qui s'intéressent aux sciences du vivant, aux sciences du numérique et aux sciences de l'apprendre. Qui sont donc trois sciences de l'information puisqu'on a de l'information génétique, de l'information culturelle et de l'information digitale. Et qu'effectivement, ces informations coévoluent et qu'elles peuvent à la fois servir de source d'inspiration les unes pour les autres, c'est ce que tu nous as raconté, mais elles peuvent aussi donner naissance à des processus assez différents. Et donc, on invite les étudiants non seulement à aborder chacun des sommets, mais assez fondamentalement le cœur du triangle et pour attaquer des questions typiquement de coévolution des intelligences entre les intelligences biologiques individuelles et les intelligences collectives que l'on peut voir dans les systèmes humains et dans la culture et maintenant les intelligences artificielles. Comment coévoluent ces intelligences biologiques collectives et artificielles ? C'est une question dont on n'a évidemment pas la réponse, mais qui me semble assez essentielle pour demain. Merci François. Donc, on va repasser tout de suite la parole à Guyliane de façon à revenir à pousser en avant cette question des relations entre le numérique et la biologie et notamment du côté des inspirations que tu peux tirer dans la biologie pour imaginer des formes de conception liées au numérique. Donc, je te repasse la parole. Merci Jacques François. Alors du coup, oui, effectivement, je vais peut-être aller vite dessus parce qu'en fait, beaucoup de choses ont déjà été dites, mais j'aime bien montrer ces deux schémas-là par exemple qui sont une représentation des principes du vivant qui ont été représentés ici par le Biomimicry Institute qui est l'institut qui a été fondé par Janine Bénus, donc scientifique américaine qui a participé on va dire à la redéfinition de ce qu'on appelle le biomimétisme aujourd'hui. Et du coup, l'idée d'avoir justement un ensemble de grands principes qui permettent justement aux vivants de rester stable dans une certaine mesure et justement de pouvoir rester stable face à différentes perturbations et elles seront nombreuses et ces grands principes. Alors là, par exemple, moi, il y en a beaucoup qui me parlent, alors si on parle en termes de conception de produits, mais du coup, on parlera aussi de numérique, mais être efficace dans la gestion des ressources, matière ou énergie, si je pense en termes d'objets aussi, il y a un de lui, le vivant favorise la structure plutôt que la matière par exemple. Donc, il y a tout un tas de principes comme ça qui font qu'on dit que le vivant est durable même si c'est essayer de rester stable en permanence. Donc, c'est un petit peu comme au cirque, on bouge tout le temps et effectivement, il y a tout un tas de choses à mettre en place. Là, on parle de chimie verte, mais c'est comment du coup, on va utiliser des processus de transformation qui ne vont pas impacter en fait la bonne santé de l'environnement dans lequel on évolue. Donc, aussi peut-être quelque chose qu'on pourrait imaginer transposer au numérique. Et donc, ces principes-là, donc, ils sont aisément retrouvables sur le site du Biomimicry Institute, mais en tout cas, je pense qu'il y a des choses qui sont intéressantes au niveau de l'auto-organisation. Donc, la conception du petit au plus grand, alors que nous, on a aussi l'habitude de faire l'inverse à notre échelle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je ne vois pas très, très bien. C'est un petit, mais bon, incorporer la diversité aussi, c'est extrêmement important. Puis, la redondance aussi, donc comment on va pouvoir permettre un système justement de, rester en vie ou de pouvoir se stabiliser après une perturbation. Donc, on va devoir mettre en place une même fonction de différentes manières à différents endroits du système, par exemple. Donc, du coup, je regarde toujours François parce que j'ai toujours peur de dire une bêtise maintenant pour être précis. Mais en tout cas, voilà, ces grands principes-là, je pense qu'il y a potentiellement quelque chose qui pourrait nous inspirer à un autre environnement numérique pour essayer d'avoir quelque chose qui se maintienne en place et qui évolue aussi en permanence pour pouvoir répondre à différents types de perturbations et qui peuvent être effectivement nombreuses. Associé justement, donc toujours par le Biomimicry Institute, il y a un système de classification des fonctions du vivant. On n'est plus sur les grands principes, mais on est sur des fonctions qui nous mènent à des mécanismes, par exemple. Et je pense que la classification est intéressante. Donc là, l'idée, c'est de se dire on va aller regarder pour trouver une espèce ou un mécanisme. On va aller regarder si on suit, par exemple, le make. Bon, il y a process information aussi, mais voilà comment le vivant fait pour fabriquer. Donc, on a une case fabriquée. On peut fabriquer de différentes manières. Donc, on peut assembler chimiquement, assembler physiquement. Puis après, ensuite, on a justement tout un tas de mécanismes qui sont susceptibles d'assembler chimiquement pour fabriquer une matière, pour fabriquer justement un organisme. Et du coup, je trouverais intéressant aussi que cette classification-là puisse peut-être croiser une classification des fonctions du numérique dans le numérique. Et je pense qu'il y a d'autres modes de classification, mais en tout cas, l'idée de taxonomie, elle est intéressante et voir, imaginer peut-être une taxonomie par analogie justement entre le numérique et le biologique pourrait être potentiellement porteur de sens. Je ne vais pas aller sur les autres exemples d'après parce qu'on en a déjà parlé. Mais peut-être, je ne sais pas si François, tu veux réagir sur les classifications, les grands principes. Je trouve ça super intéressant. Il y a une des dimensions qu'on n'a pas complètement évoquées et qui est forcément présente dans beaucoup de ces groupes. Je vais en prenant un exemple que pas mal de gens connaissent qui sont les fourmis. Les fourmis, elles font beaucoup de ces choses-là. Et par exemple, je ne sais pas si vous avez vu pendant les inondations récentes, il y avait des radeaux entiers de fourmis qui migraient. ça permet de... Je n'avais jamais vu ça. Mais effectivement, ce n'est pas la première fois qu'il y a des inondations et donc les fourmis, elles ont fait évoluer des systèmes pour survivre à ce genre de choses. C'est assez remarquable. Et en fait, ce qui est assez intéressant chez les fourmis, c'est que c'est vraiment un très bon exemple d'action collective. Donc, elles construisent collectivement de même que les termites, leurs fourmilières ou leurs termitières. Mais elles font quelque chose que je voulais souligner parce que je pense que c'est très intéressant pour le web et peut-être ces évolutions. Elles sont capables... Elles n'ont pas un gros cerveau et elles ne sont pas capables de voir de super loin, mais elles ont des capacités chimiques et de capacités de sens, de détection, pardon, qui sont très intéressantes. Et donc, si une pomme tombe près d'une fourmilière, vous allez avoir par hasard une des fourmis qui va trouver la pomme et sur son chemin du retour, elle va non seulement ramener de la nourriture, mais elle va laisser une trace, ce qu'on appelle une phérormone chimique qui va dire à ses petites copines vous savez quoi, par là, il y a quelque chose de vraiment très agréable. Et très vite, les autres vont construire une colonie de fourmis qui va aller dans cette direction, une colonne de fourmis et vous allez voir une forme d'autoroute se produire et dès que la pomme aura été consommée intégralement, les fourmis auront arrêté de laisser des traces et ces traces ayant une demi-vie assez courte, elles vont s'évaporer et donc très vite, les fourmis n'emprunteront plus ce chemin-là. Et donc, elles sont capables de manière très dynamique de cartographier l'environnement physique autour d'elles et d'identifier les ressources qui sont pertinentes de leur point de vue de manière très adaptive. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut imaginer des choses qui ressemblent beaucoup à ça dans le monde du web. Donc, par exemple, aucun d'entre nous n'est capable d'avoir une cartographie du web, même Google n'a pas une vraie cartographie du web. On n'est pas capable d'avoir une cartographie de la connaissance qu'on a, on a déjà du mal, mais alors la connaissance qu'on n'a pas, c'est vraiment quasiment impossible. Et pourtant, collectivement, si on laisse des traces numériques sur toutes les pages que l'on trouve pertinentes et qu'on les flague d'une certaine manière, on pourrait construire des cartes de connaissances distribuées dans cet espace multidimensionnel qu'est le web et le monde des connaissances, équivalentes en partie aux cartes géographiques que les fourmis sont capables de tracer comme je viens de le décrire. Et donc, si une nouvelle ressource est pertinente, elle serait très flaguée. Si elle devient obsolète, elle ne le sera plus. Et donc, on peut très bien imaginer tout un tas de nouveaux services qui sont beaucoup plus distribués et qui sont basés sur l'intelligence collective et qui peuvent nous aider, par exemple, à identifier des ressources intéressantes, mais aussi éventuellement des fake news ou d'autres choses. Et simplement, ce qui est intéressant aussi, c'est que les fourmis, elles ne laissent pas toutes les espèces de fourmis, ne laissent pas la même odeur. Et donc, est-ce qu'il y a une ressource pour une espèce et éventuellement une menace pour une autre ? Et donc, on voit bien qu'on peut décider de flaguer avec éventuellement une signature différente, alors qu'aujourd'hui, sur Facebook, on laisse tous la même trace. C'est like. alors que dans ce système-là, on peut dire fake ou learn ou etc. Donc, on peut imaginer tout un tas de choses et en plus, ça peut dépendre de notre signature personnelle. Et donc, on peut laisser une trace personnalisée puisqu'on en a la possibilité assez facilement aujourd'hui. Après, il y a toute une question de vie privée et on peut très bien penser des dispositifs qui vont contribuer à la préserver tout en permettant ce que je décris. et la question, c'est est-ce qu'on en fait un service privé ou un service public ? Est-ce qu'on en fait une ressource qui cherche à maximiser le revenu des investisseurs ou est-ce qu'on en fait une ressource qui cherche à maximiser les apprentissages de chacun ? Et donc là, il y a des vrais choix et ce n'est pas uniquement des choix techniques et l'évolution ne prescrit rien de ce point de vue-là. Mais c'est là où la conscience humaine et notre volonté d'agir dans une direction ou dans une autre et de co-construire ensemble des choses qui font plus ou moins de sens fera la différence. Merci pour ces fourmis. On comprend qu'au fond le web sémantique, ce n'est pas beaucoup autre chose que cette capacité des fourmis à aller taguer, à aller sémantiser tout un ensemble d'informations sur le territoire auquel ils ont accès. Ça parle d'homilière. Et voilà, homilière. Guyliane, est-ce que d'autres approches de la conception numérique inspirés du vivant ? T'inspires ? Surtout, je l'ai évoqué déjà tout à l'heure aussi, mais le fait de pouvoir pour la production de matière ou la production d'énergie, il y a des schémas qu'on peut chercher justement à reprendre. Je vous montre peut-être quelques deux exemples rapidement que tu dois connaître aussi très bien, je crois, j'imagine. Il y a le projet Silk Pavilion qui a été développé au MIT Media Lab. Et l'idée, c'était, voilà, en gros, des chercheurs ont étudié justement l'algorithme de fabrication ou de tissage plutôt d'un cocon de verre à soie. Et de voir un petit peu, l'idée, c'était de se dire si l'on comprend la façon dont ces verres à soie conçoivent et produisent en fait cette matière, la structure oriente les fils, etc., on sera potentiellement capable justement d'orienter ces mêmes organismes-là pour leur donner en fait à fabriquer des choses à d'autres échelles, potentiellement à l'échelle de l'homme et créer un pavillon justement de soi. Et c'est, en même temps, ça pose énormément de questions, mais l'idée est aussi belle de dire qu'on va aller regarder comment on fabrique le vivant pour chercher, une fois qu'on comprend, on va pouvoir guider ces organismes-là pour fabriquer quelque chose d'autre. Et il faut savoir qu'un cocon de verre à soie n'a pas du tout un tissage aléatoire, en fait, tout est contrôlé. On a des zones qui doivent laisser, voilà, qui doivent isoler, d'autres qui doivent pouvoir aérer. Donc, il y a des patterns, il y a des modèles, en fait, comme ça, qui sont générés. Et tout ça, c'est une information qui est inscrite, en fait, ce modèle-là dans le code génétique de ces organismes-là. Et du coup, l'idée, c'est ce qu'ils ont pu apprendre, en fait, de ce projet-là, c'est qu'une certaine trame des formes géométriques était capable de guider, en fait, ces organismes-là dans leur remplissage pour leur donner différentes fonctions. et du coup, à partir du moment où on connaît justement ce phénomène, on va potentiellement pouvoir reproduire ces formes géométriques pour les guider dans leur remplissage de structures plus grandes. Et je trouvais l'idée quand même assez intéressante, c'est que la façon dont fonctionne le vivant, on peut l'observer, le modéliser, le reproduire. Encore là, on parlait de Fisarum tout à l'heure, ce champignon-là, donc là, c'est un travail du studio The Living à New York. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont travaillé pour Airbus sur des nouveaux types de parois et ils se sont dit, voilà, on a des parois dans les avions, on a tout un tas de contraintes, ça doit être extrêmement léger, ça doit être très robuste pour justement, en fonction de toutes les perturbations et la pression mécanique qui peut y avoir dessus. Et l'idée, c'était de se dire, peut-être que ce champignon-là, dans la structure, a des choses à nous apprendre. Donc, ils ont créé un algorithme qui reprend son modèle de croissance pour ensuite l'appliquer à des structures, à la conception de structures d'avions. Et donc, une fois qu'ils ont conçu, en fait, via cet algorithme-là, tout un tas de modèles, ils les ont testés, éprouvés et ensuite fabriqués. Donc là, ils ont travaillé avec un alliage qui avait été conçu par Airbus directement pour imprimer, en fait, en alliage ces nouvelles parois qui seraient revêtues de fibres de carbone pour justement créer des matières qui sont, des matériaux qui sont beaucoup plus performants et en même temps, aussi, quelque part, potentiellement plus durables. et donc, on utilise au final très très peu de matières pour ça. Là, c'est le même studio qui est intéressant aussi. Donc là, il parle de biocomputing et il parle aussi de biosensing. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi se saisir à l'inverse, non plus chercher à s'inspirer du vivant dans nos modèles actuels, mais on peut aussi utiliser le vivant pour nous aider à capter des choses, par exemple, au lieu d'avoir des capteurs, on pourrait très bien imaginer, utiliser les propriétés ou les organes justement de détection de certains organismes pour détecter la pollution et c'est ce qu'ils ont voulu faire et en fait, ici, donc apparemment, je ne suis pas un spécialiste des moules, mais elles se comportent différemment en fonction de la présence de pollution dans l'eau et donc, je crois que c'est leur ouverture qui va changer en fonction du taux de pollution et juste en les équipant de certains capteurs pour savoir quel est le degré d'ouverture des moules, on va pouvoir être capable de comprendre quel est le taux de pollution dans l'eau. Donc là, ils ont mis au point un système justement qui restitue la pollution visuellement par ces petites balises que vous voyez sur les images. Mais voilà, c'était un deuxième modèle qui, lui, appelle le biosensing. donc on est sur quelque chose de différent où le vivant fait partie de ce monde numérique parce qu'il est équipé de tout un tas de capteurs qui peuvent aussi nous amener énormément d'informations sur notre environnement extérieur. Et donc, on peut concevoir des systèmes techniques, on peut concevoir des algorithmes, on peut concevoir des dispositifs en prenant appui, en s'inspirant du vivant. C'est un petit peu ça qu'il y a derrière votre message et vos interventions. Alors, on va commencer à s'approcher de la fin de la séance d'aujourd'hui puisqu'on est à peu près à l'heure de fin théorique. On a pris un tout petit peu de retard au départ. Donc, première chose, on a le temps de quelques questions de la part des personnes physiquement présentes ici. les autres ont eu la possibilité de le faire par pas d'interposés. Donc, on vous en a relayé quelques-unes au fil de la séance. Est-ce que certains d'entre vous ont soit des questions de précision, soit des contributions, remarques à formuler ? Alors, simplement, je pense que, voilà, on ne va pas forcément vous passer à l'image ou alors un peu furtivement, mais allons-y. Alors, moi, je fais juste une remarque après la question. une remarque, c'est que par rapport à ce que vous avez dit sur les fourmis, il y a eu un modèle pour les abeilles qui a utilisé pour optimiser la logistique des livraisons des camions aux Etats-Unis. Vous le savez. Deuxièmement, ça m'intéresse beaucoup ce que vous dites sur les modèles du vivant parce que j'avais vu, par exemple, la libellule qui a des caractéristiques d'économie d'énergie et de capteurs incroyables qu'on pourrait optimiser à partir de ça, savoir comment optimiser le fonctionnement de l'homme. Et ma question, c'est, moi, je m'intéresse, par exemple, au vieillissement. Nous avons un colloque le 28 mai à la Pitié-sur-le-Pétrière, dont je suis peut-être qui est En marche pour une éternelle jeunesse, point d'interrogation. Et là, je m'interroge beaucoup sur les modèles du vivant après ce que vous avez dit parce que j'ai vu, par exemple, CRISP qui arrivait à sectionner au fond les ADN pour incorporer des trucs. Mais quel modèle on va trouver dans la nature pour augmenter la longévité ? Les arts, par exemple, il y en a qui durent 300, 400 ans. Mais est-ce qu'on analyse la longévité des arbres ? On regarde les éléphants ou les baleines qui vivent très longtemps. Il y a des animaux qui vivent très longtemps. Mais est-ce qu'on peut analyser ces modèles-là pour comprendre comment ils utilisent les diverses ressources de leur environnement pour bien vieillir ? Un arbre géant, c'est formidable. Il y a des arbres qui ont 3, 4 mètres de volume et comment ont-ils réussi ? Dans quel environnement ? Quel modèle on peut avoir ? Est-ce que vous, vous avez par exemple des contributions scientifiques à apporter dans notre colloque pour éclairer l'avenir du soin géontologique et comment on va mieux vieillir et plus longtemps ? Merci. C'est Gérard Cornet. En fait, je pense qu'il y a une très bonne question. Ça fait longtemps que les humains cherchent des exemples, des élixirs de jouvences diverses et variées en s'inspirant du fonctionnement du vivant. pour l'instant, ça ne fonctionne pas vraiment même si on a quand même triplé notre espérance de vie déjà. On a su faire des choses assez remarquables mais c'est d'abord et avant tout en se protégeant contre les pathogènes puis en se protégeant contre un certain de maladies liées à l'âge. Ce qui est sûr, c'est que le vivant, alors faire des expériences sur les séquoias qui sont ceux qui vivent le plus longtemps ou d'autres arbres, par définition, il faut des centaines d'années pour les voir grandir et vieillir donc ça prend plus de temps que les thésards n'en ont à disposition pour faire une thèse donc ce n'est pas très facile. Par contre, il y a toute une littérature scientifique qui se développe toujours plus auquel nous, on a contribué un petit peu qui est de chercher les organismes les plus simples possibles qui vieillissent encore. Et si sur un système très simple, on trouve du vieillissement, alors on peut éventuellement essayer de comprendre sur ce système simple les causes du vieillissement pour éventuellement se demander est-ce que si on en a compris la logique et les mécanismes, est-ce que ça va nous permettre de prévenir ces mécanismes et cette logique dans d'autres systèmes. Donc, je décris les choses. Ce qu'on a essayé de faire, par exemple, c'est on s'est demandé si les virus qui sont les systèmes les plus simples vieillissent encore. En l'occurrence, aucun de ceux qu'on a étudié ne vieillit. Donc, on s'est demandé pourquoi d'ailleurs, c'est en soi une question intéressante, mais par exemple, on voit un trade-off entre la taille du virus et sa longévité. Donc, si vous faites beaucoup de petits bébés virus, ils vont mourir vite. Par contre, ceux qui vont vivre le plus longtemps sont les plus robustes, mais il va y avoir peu de descendants. Donc, entre fécondité et longévité, on a retrouvé un trade-off qu'on voit entre éléphants et souris. Mais on l'a déjà vu à l'échelle des virus. Après, on s'est demandé quel est le système cellulaire le plus simple qui vieillit. Donc, ça faisait longtemps qu'on savait, par exemple, que des micro-organismes comme les levures pouvaient vieillir et on a pu démontrer que même les bactéries, ça vieillit. Et ce qui est intéressant, c'est que la probabilité que nous avons de mourir, elle croit en doublant tous les 8 ans. La probabilité que nous avons de mourir double tous les 8 ans entre 10 ans et 90 ans. Et à partir de 90 ans, il y a un ralentissement que l'on observe entre 90 ans et 110 ans. Ça continue à augmenter, mais assez peu. Donc, ce n'est plus un doublement tous les 8 ans. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a trouvé à peu près les mêmes lois, sauf qu'au lieu que ce soit des années, c'est des heures chez les bactéries. Donc, c'est des échelles de temps qui sont beaucoup plus simples et si on peut observer du vieillissement en quelques dizaines d'heures, on peut faire des expériences beaucoup plus facilement et on peut commencer à changer les paramètres. On peut changer des gènes, on peut changer l'environnement, on peut changer les ressources et voir quels sont les paramètres qui vont influencer le plus le vieillissement. On a le temps d'une autre question ou intervention de Rémi Sussan. Ensuite, je passe la parole à Sauf si tu veux intervenir tout de suite. Oui, vas-y. Je voulais préciser. On va voir, le design, c'est plus du qualitatif que du quantitatif et du coup, je voulais parler plutôt de qualité aussi. parce que ça intéresse, je pense vivre plus longtemps est une question mais vivre mieux, je pense que c'en a une autre aussi. C'est vrai que dans le vivant, alors là, je n'ai pas d'exemple forcément sous le coude, mais je pense qu'on pourrait aussi aller voir dans le vivant comment des communautés chez différentes espèces, qu'est-ce qui est mis en place justement pour le vieillissement dans différentes communautés. Chez les loups, par exemple, les plus anciens ont un rôle particulier et peut-être qu'il y a des interactions entre différents individus d'une même communauté qui vont aussi favoriser un soin particulier des organismes vieillissants, par exemple. Et je pense que aussi là, la question, elle n'est pas seulement de vivre plus longtemps, mais vraiment de vivre aussi mieux et en termes d'interaction, en termes de plutôt dans le rôle social des individus, il y a peut-être aussi quelque chose à creuser là-dedans, je pense. Autre et dernière en fait question, remarque, Rémi Sussan. Voilà. Oui, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, au début des années 90, il y a eu un champ de recherche absolument fascinant qui s'est développé, qui était ce qu'on appelait la vie artificielle, où on cherchait effectivement à créer, comme on disait, une silico, c'est-à-dire dans des systèmes logiciels, l'équivalent de la complexité et de l'évolution du vivant. On en a beaucoup parlé, c'était très excitant, et puis tout s'est arrêté. C'est-à-dire qu'effectivement, le fondateur du domaine qui s'appelait Chris Langton est disparu, on ne sait même plus où il est, ni ce qu'il fait, et quelqu'un qui s'appelait Thomas Ray, qui avait créé un système qui s'appelait Thiera, qui avait pour but de créer de l'évolution logicielle, est passé complètement à autre chose, et on a l'impression qu'il y a eu effectivement un arrêt et de ces recherches et des résultats. Et bon, il y a quelque temps, j'avais été à un congrès de vie artificielle, parce que les congrès continuent, on parlait plutôt de simulation, d'organismes vivants, etc., beaucoup à base de big data, et on avait beaucoup abandonné ces principes de la vie artificielle, qui étaient des systèmes justement très petits, très légers, qui pouvaient se complexifier. Est-ce que, à votre avis, est-ce que c'est un échec fondamental, ou est-ce que c'est juste simplement un creux de la vague, et est-ce que ça peut rebondir ? Moi, je pense que c'est plutôt de l'ordre du creux de la vague et que ça rebondira, et je donnerai juste une illustration. Donc, évidemment, les réseaux, enfin, les intelligences artificielles les plus développées aujourd'hui sont très inspirées des réseaux de neurones, et la question, c'est comment est-ce qu'on programme ces réseaux de neurones ? Et il y a différentes manières de le faire, et une de celles pour laquelle il y a une série de papiers qui vient de sortir chez des gens qui, de mémoire, viennent de ce monde-là, et ont été embauchés par Hubert récemment, c'est en fait d'avoir des algos génétiques, parce que tous ces phénomènes de vie artificielle étaient basés sur des algos génétiques qui donnaient naissance à des petits algos qui avaient des valeurs sélectives que l'on pouvait sélectionner sur plein de critères, et ils viennent de se dire qu'on va sélectionner ces algos génétiques sur leur capacité à avoir des réseaux de neurones qui ont des comportements intéressants. Et donc, ils ont fait programmer des réseaux de neurones par des algos génétiques avec des choses qui sont en droite ligne, puisque c'est les mêmes chercheurs qui sont passés de ce monde-là, enfin, du monde que tu viens de décrire, à ce monde de l'intelligence artificielle. Et entre-temps, ils avaient fait des choses assez marrantes, par exemple, dans des jeux vidéo, tu peux faire naître de nouvelles formes de compétition entre deux types, et donc la co-évolution entre, je ne sais pas quoi, un système d'attaque et un système de défense ou un système de proie et de prédateur, ils s'en sont servis dans des jeux vidéo pour faire naître des créatures qui interagissaient avec des humains, etc. Donc je pense que c'est en train de rentrer dans des niches au potentiel industriel. Je pense que si Uber a débauché ses collègues, c'est qu'ils y voient leur intérêt. Ce n'est pas uniquement pour la beauté du geste. Donc je pense qu'il y a probablement, un peu comme l'intelligence artificielle a eu trois grandes phases que l'on connaît bien désormais, et il y a dix ans, on n'aurait pas parié sur la nouvelle phase, mais à un moment donné où on voit un intérêt commercial, tout d'un coup, il y a un développement très fort. Donc je ne serais pas surpris que de nouvelles formes de rebonds ne soient pas en train de se produire en ce moment. Merci. Ce que j'entends dans une partie des derniers échanges, c'est que dans les intérêts que nous avons pour le petit, c'est le fait qu'il soit simple et combinable, et qu'à un moment donné, quand on va parler, qu'il puisse explorer. Il y a un concept fondamental qu'on voit à toutes les échelles et qui est très vrai sur le web, mais qui est très vrai dans le vivant, et même à des échelles moléculaires, qui est le dilemme entre exploration et exploitation. D'accord ? Donc quand on a trouvé une mine d'or, on a envie de l'exploiter. Mais enfin, avant de la trouver, il faut explorer jusqu'à ce qu'on l'ait trouvé. Et puis si elle commence à s'épuiser, à partir de quand on reste ou on s'en va ? Quand un oiseau arrive dans une forêt, est-ce qu'il doit faire son nid dans le premier arbre qu'il trouve ou est-ce qu'il doit en explorer plein ? Et à partir du moment où il en a trouvé un qui lui convient mieux, combien de temps il doit y rester ? Et donc ces questions, elles sont vraies à toutes les échelles. Et je pense que ce dilemme d'exploration-exploitation, c'est quelque chose que plus on est petit, plus on peut explorer de choses différentes parce qu'on a beaucoup d'entités en parallèle. Donc cette capacité de recombinaison, exploration, pour éventuellement aller exploiter les endroits les plus pertinents, c'est probablement une des sources d'inspiration du vivant que beaucoup de gens et beaucoup de gens en algorithmique utilisent ce dilemme d'exploration-exploitation. Alors ça nous éclaire beaucoup sur le modèle économique et la proposition de valeur de la FING puisque comme on souhaite continuer à explorer, on ne doit surtout pas devenir trop gros pour notre part. Donc je pense que mes collègues présents apprécieront l'effort qu'on fait pour toujours être en train d'explorer précisément. Donc petit, ça veut dire simple et ça veut dire combinable. Ça veut aussi dire capacité à explorer. Ça veut aussi dire capacité à générer des possibles qui peuvent être assez nombreux. On pourra revenir dans ce que nous allons tirer de cette séance sur plusieurs liens à approfondissement, des articles d'Internet actu qui vont éclairer certains des aspects, vos publications qui vont en éclairer d'autres. Et puis on tirera de cet échange une publication avec vous que nous inclurons dans la version finale du cahier d'enjeu de Think Small. Donc on va maintenant conclure en vous racontant ce qui va se passer dans les prochaines séances. On a aujourd'hui parlé des modèles du vivant. On va le 8 mars avec Nadine Catan et Michel Lusso parler de questions d'échelle territoriale et notamment autour de ce qui se passe dans l'espèce de tropisme vers les très grandes métropoles. Et est-ce que par exemple il y a des modèles rivaux des très grandes métropoles ? Est-ce qu'il y a une taille limite pour qu'une ville soit efficace au-delà de quoi elle produit un peu n'importe quoi ? Est-ce que les petites ont une chance dans un modèle qui est très très mondialisé ? Donc c'est des choses dont on va parler avec ces deux géographes, Nadine Catan ayant notamment beaucoup œuvré ainsi que Michel Lusso dans les démarches Territoire 2040 pour raconter les trajectoires possibles de la France en l'occurrence telle qu'on la connaît aujourd'hui mais ayant également l'un et l'autre travaillé sur d'autres échelles que l'échelle nationale française. Ça sera tout à fait passionnant. On aura le 12 mars prochain une séance qui parlera davantage avec nos amis du blog Binaire d'architecture technique donc qui se posera la question des performances comparées des architectures centralisées décentralisées des réseaux et des machines qui vont fonctionner de telle ou telle façon et puis on aura par la suite d'autres séances qu'on a commencé à vous annoncer en ligne on va notamment s'intéresser là pour le coup davantage aux architectes tout court c'est-à-dire à la façon dont l'architecture et le bâtiment intègrent des formes modulaires intègrent des formes qui sont assez combinatoires potentiellement avec les interrogations et les potentiels que ça peut nous raconter on reviendra à diverses reprises sur les formes organisationnelles l'entreprise l'administration comment est-ce que l'ordre et le chaos vont jouer différemment selon qu'on est en présence de très grands ou de très petits systèmes on viendra sur par exemple le design des organisations à la faveur de cela et puis on aura une journée nationale comme on l'a dans chaque cycle question numérique qui va être le 12 avril avec une journée d'atelier contributif qui va prendre appui sur les séances de séminaires pour approfondir par rapport aux acquis que nous avons déjà aujourd'hui donc grâce à vous et avec tous ceux qui le souhaiteront un lieu public à Paris et puis nous reviendrons dans la suite et la fin du cycle sur les questions des imaginaires par lesquelles nous avions commencé notre travail mais en considérant par exemple que si je fais le lien avec les thématiques du jour les bestiaires sont assez importants et assez structurants dans nos lectures de 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 la petite et de la grande échelle aujourd'hui on peut parler des fables de la fontaine le lion et le rat on peut parler de de pas mal de bêtes effrayantes ou de bêtes minuscules qu'il y a dans les récits imaginaires on pourra y venir donc merci à Guylian Graves et bon courage pour le Big Bang Project merci beaucoup à François Tadéi et au CRI pour l'accueil du CRI et puis pour ta disponibilité François et puis je voulais également remercier l'équipe de la FIM qui a aidé à préparer cette session et puis remercier également au premier rang desquels Sophie Maéot et puis Rémi Sussan ici présent qui sera une précieuse ressource sur nos thématiques et puis remercier Omar El Montacer qui s'est rendu disponible pour faire cette retransmission à la fois en direct et puis la réalisation de la vidéo qui va en être tirée et qui sera de meilleure qualité que ce qu'on peut avoir dans la diffusion en live d'aujourd'hui et puis aux personnes qui nous ont suivi à distance merci à tous